Et du coup salut à tous et à toutes c'est Kon3 pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 11 Si je me trompe pas Notre let's play est du coup sur Fallout 4 Donc comme je vous l'ai dit à l'avant, enfin comme je vous l'ai dit du coup à l'épisode d'avant A partir de cet épisode là on a un peu changé donc là vous avez vu les coupures parce que j'aime bien pas le temps trouver mais bref c'est pas grave Parce qu'en fait en gros entre l'endroit où je cherchais et là l'endroit où on est rentrés En fait il y avait un camp de bandits et donc j'ai traversé parce que je savais pas où aller En fait je me rapprochais du signal en attendant que le signal grandisse quoi Et du coup comme je vous l'ai dit la semaine d'avant, enfin la semaine d'avant, l'épisode d'avant plutôt Aujourd'hui, enfin d'ailleurs du coup jusqu'à la fin d'aventure a priori Épisode tourné en différé comme d'habitude pour que ce soit déjà plus simple pour moi Et puis voilà Ça me permet aussi de faire des petites coupures que vous avez dû le remarquer Pour autant de chargement, pour les quelques bugs, des fois ça peut m'arriver d'en avoir Notamment quand ça charge des zones, ça peut arriver Bon, quand c'est des tout petits lags je les laisse Parce que ça serait en fait beaucoup trop long en fait de vraiment enlever tous les micro lags Mais dès que ça devient un truc un peu de quelques secondes j'essaie de l'enlever Et aujourd'hui, bah du coup on se poursuit notre quête pour aller jusqu'à l'institut Et comme nous l'avait dit Virgil dans les terres désolés On va devoir récupérer une puce de synthétiques Et pas n'importe quelle synthétique, les synthétiques entre guillemets les tueurs Les tueurs de l'industrie, pas industrie, j'allais dire De l'institut Il y en a un ici dans ce bâtiment là Et du coup, croyez moi, aujourd'hui Ça va être un massacre Et d'ailleurs aujourd'hui on va découvrir une de mes Enfin, j'allais dire une de mes armes favorites Mais peut-être mon armes favorites en fait du jeu Qui est le sniper Et d'ailleurs j'ai pensé à remettre les sous-titres Donc vous avez les sous-titres, c'est cool, tant mieux Mais voilà, vous allez voir Parce qu'en fait, avec le système de viser Le SUAV Et le fait que j'avais boosté l'amélioration Pour avoir des coups critiques De temps en temps En fait, avec le sniper c'est juste parfait en fait Genre vous visez la tête Et c'est... Satisfaisant Bah tiens Surtout quand ça one shot Mon plavoyer Gamer qui enregistre Exécuter Critique Et quand je fais ça Je suis quasiment sûr de faire un coup critique Et les coups critiques font genre extrêmement mal Donc là j'étais un petit peu loin Et j'étais avec une arme Très automatique Mais Dès que je vais me rendre compte Que j'aurai pas assez de balles Et que je vais changer Avec le sniper Vous savez bon Que c'est un peu la vie quoi Désolé pour la tête de copier L'avantage c'est que Vous avez la preuve que c'est plus pratique Pour moi en tout cas en ce moment De faire comme ça Si j'ai un prévu ou un truc carrément Je peux tout de suite couper Et Y'a pas de soucis quoi Ça me pose pas trop de soucis Parce que le record est déjà fait L'avantage aussi c'est que Bah du coup je peux mieux Contrôler la longueur des records Puisque Là A tous les épisodes à venir en fait Donc il en reste encore 4 Enfin 3 Et celui d'aujourd'hui Font environ tous Une demi-heure J'essaie de faire un peu moins d'une demi-heure Je vais y faire un tout petit peu plus Mais parce que je peux pas non plus tout couper en fait Mais par exemple Le dernier de la série que j'ai tourné Euh Il durait 50 minutes Un truc c'était lent Et finalement en fait 50 minutes je galerais Et vous verrez attention Qu'on en utilisera Et en fait du coup compacté Il fait 20 minutes Donc euh bah c'est plus raisonnable Alors que si je vais tourner 50 minutes J'aurai eu plus de mal à A compacter entre guillemets Vous voyez que là C'est genre Là c'est genre euh Là comment dire La même sensation que euh Avec Sniper Elite Les jeux comme ça Vous avez des ralentis Bullet time Et que ça explose Aujourd'hui ça va être sanglant Je sais pas si les épisodes de Fallout Ont été assez sanglants Depuis très longtemps Et on va découvrir Evidemment Euh Réanimé Qui était resté en plein dans le Dans le Voilà Il reste en plein milieu Dans les tiers C'est génial Et du coup je me suis pas aggivé Enfin vous voyez que Evidemment j'ai le code mod Donc enfin Vous voyez qu'on estime pas Que je les utilise pas Donc j'ai pas besoin d'aller en racheter Mais je vais pas racheter de balle Et ça par contre Ça se remplit pas automatiquement Et vous allez voir Que je vais quand même pas mal switcher d'armes Bah Quand j'aurai plus de balle Ce qu'on fera Enfin Vous allez me dire Techniquement Là où j'en suis Du coup Vu que je vous rappelle J'ai tourné la fin d'avance Mais On aura pas besoin de ce give Pour la fin du leadplay Parce que techniquement Là où j'en suis Il faut que je trouve Euh Non je vais pas vous spoiler Mais il faut que je trouve des gens Sans vous spoiler On verra Euh Dès la fin de l'épisode Vous allez après savoir Ce qu'on va devoir faire Euh Mais du coup Faut que je trouve des gens Et après Il faudra que je fabrique un truc Pour aller à l'institut Donc un téléporteur Qui me permettra d'aller à l'institut Enfin quoi que si En fait je vous spoil même pas En faisant ça Parce que Virginie nous l'a dit Il nous fallait une puce Donc en fait là On va essayer d'aller tuer Du coup un synthétique Récupérer sa puce Euh Et après la mission Ça va être de trouver des gens Pour déconner cette puce Euh Et donc il faut que je fasse ça Et Et c'est là où je me suis perdu Un peu dans la recherche Euh Alors qu'en fait Je suis quasiment sûr Que j'ouvre ma map Je le savais Parce qu'en fait Tout est affiché sur la map Tout le temps Ce qui enlève un petit peu aussi De Du plaisir de la recherche Mais ce qui est aussi Super efficace Et là vous allez voir C'est super cheaté Parce qu'en activant Le critique Je l'ai à travers le mur Et donc c'est trop puissant Bref voilà Mais du coup voilà Il me reste plus qu'à aller chercher Euh Des gens pour aller m'aider Techniquement Euh C'est un peu comme Virgil C'est à dire comment je vais aller les voir Et bah Après c'est à voir ce qu'ils me diront Est-ce que je vais devoir leur rendre un service Pour qu'ils veulent bien m'aider Ou est-ce qu'ils vont m'aider tout de suite Magnifique plan pour les traîner Je sais pas Mais techniquement Peut-être qu'ils m'aideront tout de suite J'espère Euh J'aurais pas besoin de munitions Et Ensuite Bah Consulter le porteur Et aller à l'institut Bah j'aurais pas besoin de munitions Etc En sachant que Ce jeu En fait l'histoire se termine pas En mode genre Bah voilà l'histoire est finie Elle est finie Et après c'est Bon bah en fait continue Enfin Tu peux continuer à faire des missions Etc Par exemple truc tout con Mais vous devez le deviner On va à l'institut Virangile nous a dit Ramène moi un antidote Et écoute techniquement à l'institut Si on retrouve notre fils On a fini la quête en fait On a plus de quête principale Donc ça va être la fin Donc aller Aller trouver un sérum pour Virangile Et lui rendre Entre guillemets C'est du secondaire Comme en fait Beaucoup de quêtes de jeu là Que je n'ai pas fait En gros Vous avez dû le remarquer De toute façon Mais dans le jeu Quoique dans mon esprit On a peut-être pas trop vu Mais le premier groupe de survivants Qu'on a croisé C'est un groupe de survivants Qui eux-mêmes Ont des quêtes Entre guillemets A résoudre pour leur groupe Et il y a pareil Dans l'univers en fait Vous avez plein de petits groupes Et vous avez plein de missions En fonction des petits groupes L'institut Techniquement Il y aura peut-être aussi des quêtes Pour aider l'institut Est-ce qu'on aura envie de le faire Je ne sais pas On verra Mais en tout cas Tout ça c'est du secondaire Les gens que je dois trouver aussi Pour m'aider A décoder la puce Faut partie d'un groupe Et ce groupe-là aussi A un certain nombre de quêtes Qui font partie Du coup des quêtes secondaires Parce que bah Elles sont pas nécessaires Pour faire l'histoire Mais on peut quand même les aider Pour influencer sur le monde Entre guillemets Donc c'est des trucs Que je ne ferais pas du coup Dans cet aspect-là Et voilà pour vous dire Que vu qu'il y a beaucoup Beaucoup de quêtes secondaires Bah en fait Voilà Donc on va s'arrêter Et l'arrêt sera peut-être Un peu brusque Parce que ça va être en mode Genre bon bah Voilà on a fini en fait Il n'y a plus rien à faire Enfin il n'y a plus rien à faire Il n'y a plus rien à faire Pour nous Donc Donc voilà A vous de voir Si on voudrait On voudrait qu'on fasse du secondaire Moi personne Je ne pensais pas en faire Mais voilà Est-ce que vous voulez Un truc spécial Pour la fin Ou juste en mode Genre bon bah Voilà on a fini Au revoir Un truc comme ça Voilà En sachant aussi que Je n'ai pas encore Forcément décidé pour les prochains Asplay J'ai beaucoup de choix Possible J'ai des suggestions avant J'hésite Il y a des jeux en fait J'hésite un peu Donc en fait Je vais voir Si je voulais pas Une petite vidéo Sur 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 les jeux En question Et en fait En fonction de vos retours On voit si on continue ensemble Ou pas Voilà Mais ils ont tous des ambiances Très très différentes Donc peut-être Pas sûr Mais il y a une possibilité Que là Au lieu de faire un side-play J'aurais pas tenu A la résolution très longtemps Dans phase 2 A la fois Un jeu politique Et Plutôt coloré Etc Et de l'autre côté Un jeu plus Dark Etc On va voir Et sans gens Je sais pas encore On va On va On va aviser ça Enfin j'aviserai du coup Sur la mesure Mais notamment S'il y a d'autres retours Par exemple sur la vidéo De Monster Hunter N'hésitez pas à y aller S'il y a d'autres jeux Qui vous tentent vraiment Je les mets en priorité Et sinon En fait En fait il y avait une mine Sur le sol qui a froidi Je trouve ça vachement classe Même si Du coup je ne l'avais jamais rencontré Jusqu'à là Et là vous voyez qu'il me reste plus que 9, 10, 11, 11 balles Donc j'ai intérêt à faire des chats avec ça Et vous avez en plus Une meuf au dessus là Qui me balance des Qui me balance des 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 roquettes Mais évidemment Je vais la one shot Et ça va être beau aller Critique Tout 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 Bah Sa tête elle a pas explosé C'est dommage J'aime bien quand la tête s'explose Non je rigole Et du coup vous avez là Aujourd'hui vous avez l'interface jaune Je ne l'ai pas précisé Mais voilà La dernière fois c'était Comme je l'ai dit A chaque épisode ça va changer Jusqu'à la fin J'hésitais pourquoi pas A la fin J'ai pensé faire un genre Remettre sur le vert Pour même mettre un genre Un genre de vif animé Et faire de l'incrustation Pour ça j'ouvre un peu toutes les couleurs Mais le problème c'est que l'incrustation Va pas marcher que sur le vert Du De l'interface Et ça va être sur le Tout le vert qu'il peut y avoir à l'écran Donc là par exemple les plantes vertes vont être aussi affectées Et d'ailleurs vous avez remarqué qu'il y a des plantes partout Ce qui normalement doit pas être le cas dans le jeu je pense Puisque c'est un bot que j'ai rajouté pour avoir des Un environnement plus verdoyant on va dire Parce que je considère que Même s'il y a eu une apocalypse nucléaire Qui Le nucléaire évidemment tue tout Je considère que bon Surtout qu'on a dormi 200 ans Bah a priori en 200 ans là Les plantes elles ont eu le temps de De commencer à repousser Et même si elles ont muté ou je sais pas quoi Mais en tout cas C'est comme ça que je vois le post-apo C'était C'est pas juste du genre Désert nucléaire Mais Genre ultra Ultra nature reprend le dessus Un peu à The Last of Us Bah y'a pas que le mien Mais j'aime bien ce côté là Et du coup c'est pour ça que je voulais rajouter le mod De toute façon on a fait Vous avez eu tous les décors de Fallout Vous les avez eu classiquement Avec tous les premiers épisodes Donc voilà vous aurez moins de la moitié du let's play Avec les nouveaux mods Vous avez dû remarquer qu'il y a des tatouages aussi Comme je vous l'ai dit j'ai plein de mods Et n'hésitez pas aussi à voter Si vous voulez que je change de look Quel goût vous voulez que j'ai En sachant que le look ne changera pas Mon visage J'ai pas envie de le changer Mais on peut Parce que bah du coup Pour essayer de ma technique de fin Enfin voilà On s'amuse sur le look quoi On va changer surtout peut-être les vêtements J'avais essayé de mettre des mods Pour avoir des nouveaux vêtements Mais la plupart des mods que j'ai mis N'ont pas marché Donc voilà Pour l'instant Ou bien je pense que du coup Il fallait peut-être se les giver Ou d'une façon ou d'une autre Mais je sais pas comment faire Donc tant pis J'aurais bien aimé Il y avait un mod sur Skyrim Qui permettait d'avoir des pyjamas animaux Ça aurait été marrant dans les cinématiques D'avoir des pyjamas animaux Mais il existe sur Skyrim C'est pas trop armé Ou trop moche On va dire J'ai une robe de soirée Vous verrez normalement Peut-être à la fin de cet épisode Tout à la fin Je crois que je l'aurais mis Et sinon Enfin pour les cinématiques de fin Je le mettrai quand j'entrais Dans l'institut Pourquoi pas J'ai hésité à changer de coiffure aussi Mais du coup Je suis pas encore décidé sur Voilà J'ai une grosse Un gros frizz que j'ai pas enlevé Désolé My bad Je le laisse tant pis Parce que j'ai pas envie de faire dessus Mais Ma coupe de cheveux Et vous le savez C'est pour ça que je l'ai choisi d'ailleurs Mais que je la trouve particulièrement classe Et etc Mais du coup Justement pour Un peu aller dans le lore du personnage Plus on avance Plus on se Entre guillemets Détoche Détoche de celles qu'on était avant Puisqu'on tue plein de gens Parce que Voilà On a une quête de vengeance Ou en tout cas Enfin C'est pas juste du détective Pour trouver notre fils Là on a tué quand même pas mal de gens Et du coup les terres Enfin je considère que Genre la vie qu'on a vécu L'aventure qu'on a eu dans le let's play En fait nous ont changé nous Et c'est pour ça aussi que Mon personnage a commencé à être instillatrice Mais que je lui ai rajouté quelques trucs Et que je le compte du coup Que ça se voit entre guillemets sur le visage Et sur le personnage quoi Donc Et c'est pour ça aussi que les tatouages sont bien aussi Dans le Vous avez vu que j'ai des tatouages sur le bras Et je pense que peut-être qu'il y a ça aussi Dans les tenues Il y a une tenue en fait en mode Vous voyez le cinquième élément Quand Lilou elle est Je pense que vous avez vu le cinquième élément Parce que le film donne un peu Mais quand Lilou du coup Le cinquième élément Elle est recrée avec une apparence humaine Elle a genre des bandes de scotch entre guillemets Et c'est un habit très simple On la voit évidemment très découvert Et du coup Il y a un genre d'habit comme ça Dans Fallout Mais c'est des sangles classiques quoi Foncés Donc pourquoi pas ça Ca on verra bien les tatouages Que j'ai sur le corps Et du coup Avec la coiffure différente Et bah Les changements Vous avez vu sur le niveau du maquillage Ca rendra je pense pas mal Sur le Pendant les cinématiques Notamment les dernières etc Comme ça on verra bien la différence avec le début Donc Donc voilà A vous de me dire ça dans les commentaires encore une fois Je reste totalement à l'écoute de De vos suggestions évidemment Et puis Et puis voilà C'est génial Enfin bon Qu'est-ce que je voulais dire aussi Ouais Avec le nouveau programme Enfin Avec la nouvelle De sortie de vidéo Si je fais qu'un jeu à la fois J'ai calculé Je sortirai environ Entre 10 et 12 vidéos Par mois D'un seul jeu En sachant que Je mets entre 10 et 12 Parce que ça serait 12 Classiquement Même l'image est classe quand même Quand on est comme ça Je préfère avec le fusil du coup Pour la miniature j'ai pris le fusil Mais C'est 12 si je ne fais que ça Et 10 en considérant que Une semaine sur deux Je vous sortirai une vidéo Autre À côté Sur N'importe quoi Sur ce que j'ai envie Evidemment Mais du coup ça va quand même De bien avancer sur des jeux 10 épisodes par semaine Par mois pardon Enfin entre 10 et 12 épisodes par mois C'est quand même pas mal Donc Donc voilà Même un jeu qui prendrait 10 épisodes Au lieu de le faire en En 5 Enfin ça on l'avait une ou deux semaines en général Sur la rapidité de publication Donc c'est pas mal Mais bon bref Encore une fois je reste à l'écoute de vos suggestions Et comme vous l'avez dit De toute façon S'il y a un jeu Enfin S'il y a un jeu que j'ai absolument envie de faire Bah Je le ferai Et Quitte à mettre en pause un truc Ou le ralentir Pour diffuser les deux à la fois etc Voilà Je m'autorise évidemment On va pouvoir faire un petit peu ce que je veux Et Plaaa Une tête en main Par contre Ouais Un cas que j'ai pas trop traité Le problème c'est que Evidemment Comme tous les let's play Dès que ça dépasse Un certain nombre de vidéos en général Les gens décrochent Ce que je peux comprendre Surtout avec un rythme un petit peu élevé Même si là Euh Je considère que Genre une vidéo sur deux Et je vais essayer de faire des vidéos de 30 minutes Je trouve que ça va encore J'avoue que Fallout nous a montré mes produits de chance Parce que les vidéos que j'avais tournées Et que j'ai uploadées Je les avais déjà tournées En fait pour les vidéos d'avant Donc c'était des vidéos qui étaient déjà assez longues pour certaines Genre les dernières font 45 minutes, 50 minutes etc Je sais que c'est très très long Voilà ça n'arrivera pas trop à l'avenir J'essaierais de vraiment Me tenir À des vidéos plus courtes Pour justement Éviter les overdoses Et que bah Parce que évidemment Si vous avez un épisode de retard Deux jours après Vous avez deux épisodes de retard Trois jours après Enfin cinq jours après Du coup c'est encore un autre Et en fait dès que vous commencez Avec les vidéos de retard En général Bah c'est difficile à se motiver Pour rattraper Notamment quand les épisodes sont longues Donc euh Donc euh Donc euh Donc voilà Simplement Mais voilà Après je sais que je déteste Ne pas finir des let's play Alors je sais que si vous allez dans mes playlists Vous allez voir qu'il y a plein de playlists Enfin j'ai fait un truc avec les let's play non fini Preuve que bah il y en a plein Que j'ai pas fini Que j'aime bien finir les gens Parce que je n'aime pas Ne pas finir mes let's play Mais euh Mais voilà J'essaye au maximum De les finir Parce que je sais que c'est frustrant Pour les gens Qui peuvent suivre une série D'arriver Que ça soit Quand ils la suivent en direct Que ça soit Si vous la suivez plus tard Plusieurs mois Euh Après leur publication Ça peut arriver que Là il y avait une gordade en plein milieu Heureusement que c'était pas un piège qui a explosé Mais bref Mais je sais que ça m'est déjà arrivé De tomber sur des chaînes de gens Euh Et de voir qu'en fait De commencer un let's play Et bah que le let's play se finisse pas Et du coup c'est un peu frustrant De l'avoir commencé avec quelqu'un Et de devoir le finir avec quelqu'un d'autre Euh Ailleurs Donc euh Donc voilà Soyez en sûr Moi j'ai fini un let's play Donc On verra Tous les jeux que j'ai Tous les let's play abandonnés Ne seront pas forcément continués Euh On verra si ça vous tente Il y en a vraiment qui sont Qui vous tenterez Pourquoi pas Mais il commence à y avoir pas mal de temps d'écart Entre le moment où c'est tourné Enfin Le moment où j'ai arrêté Le moment où je reprendrai Mais du coup Je me fixe comme règle De finir entre les Nouveau let's play C'est pour ça que j'ai du mal aussi à choisir mes let's play Parce que je me dis Je vais pas les abandonner en route en fait Je vais les continuer Je vais les faire jusqu'au bout Donc si c'est un jeu qui fait genre 20 ou 30 épisodes Bah je me balance pour 20 ou 30 épisodes de ça quoi Et Paper Montalos principal c'est entre 30 et 40 épisodes je crois Si on le fait Bah avec le nouveau rythme vous savez qu'on a pour genre 3 ou 4 mois Et c'est pas 3 ou 4 mois à l'ancienne C'est 3 ou 4 mois Euh Qui bombarde avec une vidéo tous les 2 jours Donc c'est quand même pas mal De ne faire que ça pendant 3 mois 3 ou 4 mois Donc voilà Si je me lance dedans Faut que je sois sûr que ça vous plaise Donc Pourquoi pas Euh Comment dire Se concentrer sur des jeux plus Petits dans un premier temps C'est à dire que Des gens qui voulaient gris par exemple Euh C'est un jeu pas trop trop long entre guillemets Comment dire Les jeux sur la longueur sont prioritaires S'ils sont pas trop trop longs Parce qu'avec mon nouveau rythme Ça peut être cool Et ça fait que Un jeu qui fait environ Une dizaine d'épisodes Une douzaine d'épisodes Une quinzaine d'épisodes Bah ça me fait un mois en fait Donc si vous aimez pas ce jeu là Bah en fait vous avez entre guillemets Qu'un mois à tenir Avant de revenir Et de De voir autre chose en fait Euh Même si du coup j'essaierai quand même De D'en proposer des trucs à côté Mais encore une fois ça va dépendre beaucoup de Bah si y'a des jeux qui m'intéressent en fait Qui sortent J'essaierai de les faire Bah le plus tôt possible Entre guillemets Tant qu'à faire Mais pas Peut-être pas directement Attaquer un let's play Mais du coup Juste attaquer une vidéo ou deux Comme ça Et voir si ça vous plaît Et si ça me plaît Et que ça vous plaît Bah on passerait peut-être un let's play Enfin voilà je sais pas trop encore Encore une fois de toute façon Un je me laisse la liberté De faire un petit peu ce que j'ai envie Et de répondre un petit peu Bah au feeling en fait Un peu comment je le sens Et deux bah ça va aussi dépendre De Bah des sorties de jeu De bon intérêt pour ces jeux là Et de votre intérêt aussi du coup Pour voir les vidéos Donc voilà Je pense que Bah c'est bien En fond vous avez un bon petit massacre Et par dessus Je sais du blabla classique Après je sais que ça En fait c'est bien Bah encore une fois c'est un peu paradoxal Parce que des fois certains Là j'attends Nick Je pense que j'aurais pu démarrer sans lui Ce serait TPM Après peut-être Mais je sais pas Mais je sais que certains Aiment bien ce côté blabla Genre à la cool Etc D'autres peut-être Sont moins fans de ça Et préfèrent les let's play classiques Mais mine de rien Avec le blabla Je peux quand même apporter un peu plus de choses Enfin ça dépend Mais Que tu es sur plein de gens Et le scénario L'avance pas beaucoup Là où Sur The Last of Us Il y avait des gros thèmes Qui étaient abordés Et du coup je pouvais me permettre De discuter comme ça En freestyle Sur des gros sujets Et Et tenir une vidéo Et me trouver Limite à la fin En mode genre Ah merde J'espère avoir tout abordé Parce que j'ai quand même Beaucoup de trucs Mais Mais voilà Ah aussi Une fois aussi Et sur le fait que Là Ce let's play est tourné en différé C'est plus simple pour moi De faire ça comme ça Mais tous les jeux Ne seront pas tournés en différé Il y a des jeux Que je ne peux pas faire en différé Parce qu'il serait trop Comment dire Trop bizarre Entre guillemets A faire en différé Par exemple La suite d'El ou Charlotte Si je l'ai fait C'est du en live Il n'y a pas le choix Je trouve Enfin je pense Gris à la limite Ça peut être en différé Parce que c'est plus à la cool Mais voilà Encore une fois Tous les jeux Ne seront pas forcément différés Et tous les jeux Ne seront pas forcément en live Ça va dépendre Un De mes possibilités à moi Et deux De Du jeu En fait Tout simplement Du gameplay du jeu Etc De ce que ça propose Voilà Donc là il y a des lampes Je croyais que c'était Possiblement des pièges Du coup je les ai cassés En mode Splinterfait En fait je pense que ça Ça change rien De toute façon C'était juste de l'éclairage Comme ça Et vous allez voir Un truc très pratique D'avoir Nick avec moi C'est que là vous avez vu Que pour déverrouiller le terminal Il faut être maître Je ne le suis pas Mais je vais pouvoir dire A Nick Euh Nick Est-ce que tu pourrais S'il te plaît Déverrouiller Et il va le faire Et ça c'est trop fort Vous allez voir Non je lui ai dit Eh Eh Je crois qu'il faut que j'ouvre Il y a un peu Pour ne pas discuter Avec lui On le On le On le On le On le Comptez sur moi Il le fait Bon après je crois Quasiment De mémoire dedans Il n'y a pas grand chose D'intéressant C'est Je sais plus On va aller voir Dans quelques secondes Mais du coup c'est dommage Parce que ça veut dire Enfin après je sais pas Si les loots sont générés En fonction de votre niveau Et peut-être que le jeu Détecte si c'est vous Qui l'ouvrez Ou si c'est votre allié Et si c'est votre allié Il met des trucs moins bien Peut-être Je sais pas En vrai je ne sais pas du tout Mais voilà c'est quand même pratique On s'en fiche Là il l'a ouvert Enfin il l'a déverrouillé Donc il n'y a plus qu'à Y accéder Et dire bon bah Ouvre la porte Et ça va s'ouvrir Et ça C'est Magique Et bon Si vous n'avez pas la patience Que le truc se charle En fait vous faites retour 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 Et vu que vous avez fait la commande Bah en fait c'est bon Ça considère que c'est ouvert Et ça va s'ouvrir Dès que vous quittez l'ordinateur Qu'est-ce qu'il y a Directeur à fusion Ah Nous on s'en fout Mais ça sert à alimenter Vous savez l'armure Qu'on a eue tout 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 D'ailleurs armure qu'on aurait pu S'amuser à aller chercher Et à se taper avec Je crois qu'on peut se taper avec Pour nous simplifier l'affaire Evidemment c'est pas Entre guillemets c'est plus pratique Pour cause que des grosses zones comme ça à laver toute ennemie, parce que vous êtes un peu plus blindés et vous avez une puissance de feu quand même assez puissante. Vous avez vu que techniquement ça va avec un sniper et beaucoup de co-critiques, c'est plutôt cool. Mais voilà, il y a d'autres salles où il va y avoir encore une fois pas grand chose je crois, ce qui est dommage, parce que techniquement on est dans des missions avancées au jeu. Après le truc marrant c'est qu'il déverrouille le truc mais après c'est à nous d'activer le truc alors que dans l'ordinateur il y a une seule commande qui permet d'ouvrir une porte. Donc en fait ils auraient pu dire bon ok si tu déverrouilles ça c'est que tu peux ouvrir la porte donc je le fais tu vois. Mais non il est discipliné, il le fait pas donc c'est plutôt marrant. Enfin voilà du coup derrière l'île droite vous avez un petit peu de capsule, quel que soit encore un truc de réacteur infusion. Je sais pas si ça sert autrement que pour l'armure, je ne crois pas. Après vous allez voir que l'ennemi qui est en haut il est chaud, il est très chaud. Donc je peux comprendre que si on maxe pas entre guillemets ses coquatiques ou ce genre de truc là ou qu'on utilise pas trop le système de visée comme je le fais tout le temps, genre de verrouillage. Et qu'on le fait juste entre guillemets à la main, je peux comprendre que ça puisse être peut-être un petit peu difficile. Et que du coup avec l'armure et la sulfateuse bon ça aide un peu quoi. Vous avez vu de toute façon au début comment on a réussi à attirer sur la grosse créature. Bah là un humain ça va mieux entre guillemets enfin c'est éthique pardon excusez moi je ne voudrais pas pas mélanger les deux entre guillemets. Mais voilà du coup on va le trouver en sachant que je crois qu'on aura lu quelque part que si on avait fait une quête pour vous savez la genre de voyante qu'on avait rencontré au début dans l'église de la liberté. Bah en fait on aurait pu trouver un moyen pacifique de récupérer les codes avec lui. Donc voilà lui nous charge direct évidemment. Et du coup on aurait pu lui donner un certain mot de passe. Et du coup ça aurait entre guillemets, vous savez que j'ai fait un critique à bon portant avec une énorme fusion qui est quand même plutôt forte. Et bah je lui ai enlevé même pas à tir de sa vie, bon là la moitié du coup. Il est quand même résistant donc on va pas déconner surtout que j'ai pas tant de munitions que ça. Et vu que je risque de mettre tous les coups à côté, enfin quoi qu'on en voit, il a plus de vie que ça. Un peu bizarre elle est peut-être très gênue, c'est bon. Il a eu un manque d'affichage quand je m'en reviens de la vie. Ok c'est bizarre. Quelqu'un à côté ça m'intéresse pas. Et bref du coup il y avait un moyen pacifique de le faire. Donc on aurait tué tout le monde. Je ne sais pas si la zone elle-même devient pacifiste. Et du coup personne ne nous aurait tiré dessus. Ou si on aurait quand même dit tout le monde. Et c'est juste en arrivant devant lui qu'on nous aurait dit « Hé attends deux secondes, je vais peut-être avoir un mot de passe pour que tu me tues pas et tout. » Et qu'il nous aurait dit quoi ? Il nous aurait écouté. Et il nous aurait aidé. Écoutez tant pis. Comme d'habitude hein, je fais pas de secondaire. Bah j'ai pas ces genres de possibilités là. Et c'est pas comme des zones nord où le pacifiste est disponible n'importe quand là. Bah si vous faites pas la quête secondaire, bah vous pouvez pas hein. Le mec évidemment c'est un tueur de l'institut. Le mec il a aucune raison de vous aider. J'avoue que le problème de Mun là c'était quand même... C'était un peu chiant parce que du coup je devais changer d'armes tout le temps. Et du coup je passais d'armes à... Bah bon vous voyez que mon sniper. Et en plus il peut devenir invisible. Vous avez vu que mon sniper est quand même... Il est quand même super puissant. Le seul Kellogg est super puissant. J'ai essayé des armes. Quasiment pas de munitions en fait. Dans mon inventaire j'en avais quasiment pas. Donc euh... Donc c'est pas très très pratique. Alors que c'est vrai que si je mettais des gifs ça aurait été beaucoup plus simple. Et vous allez voir de toute façon j'aime des gifs. Seulement des mini duke. Et... Et seulement dans quelques épisodes. Contre un gros mob que j'aurais jamais pu battre sinon. Et qui de toute façon était complètement dans une zone secondaire. Qui servait complètement à rien pour moi. Et je m'étais complètement perdue là-bas. Donc euh... Donc c'est pas si grave j'ai envie de dire. Et j'étais mort quand même plein de balles de foie avant. Et j'ai jamais triché. C'était juste là. J'avais tué plein de mobs. Et là y'avait un énorme boas qui a spawné. J'étais genre non mais dafuck. Et c'est là où j'ai craqué. Donc euh... Donc voilà je tente carrément dans ce cas. Mais vous voyez que c'est chiant de viser comme ça. J'aurais du le verrouiller avec le système de visage. De visage ? De viser. Pour être sûr de pas le louper. Mais voilà une chose est sûre c'est qu'aujourd'hui on aura tué beaucoup de monde. Et on va avoir récupéré du coup sa puce. Qui va... Nous amener un peu plus près de notre fils. Euh... En sachant qu'on ne sait pas... Bah... Sa réaction en fait quand on va le trouver. Là techniquement. Y'a peut-être moyen de faire un truc sympa avec une question critique. Pfff ça fait mal. C'est la puissance du sniper. Voilà pourquoi je l'adore. J'ai pas fini. Il manque quasiment pas de vie. Et je blaaa... Franchement... Mon arme préférée. On voit tout ce qui est armes qui one shot. Avec un tir à la tête. Ça me va. Il y a une tenue sympa d'ailleurs. Voilà on a récupéré sa puce. Mais une tenue qui est... Enfin sympa. Qui lui allait bien mais qui va pas du tout bien nous aller. Je sais pas si c'est maintenant que je vais faire un essayage ou pas. Sur les tenues. Euh... Ah non c'est maintenant qu'on... Quoique attendez. Est-ce que c'est maintenant que je fais un essayage ou c'est maintenant que je vais parler avec la jeune fille ? Je crois que je vais quand même vérifier vite fait ce que j'ai... Je sais plus. Bon on va voir de toute façon. Je regarde mes armes et les munitions qui me restent. Parce que vous voyez quoi. Il y a des armes qui font genre vraiment très très mal. Mais j'ai quasiment pas de munitions sur ces armes là. Du coup à chaque fois je suis obligé de prendre des munitions. Des armes qui font pas du tout mal. Après je pourrais les améliorer. Ce que j'ai jamais fait. Vous savez des tables d'amélioration normalement. Vous pouvez du coup avec des matériaux. Euh... Des... Des montées des armes. Et en remontées d'autres pour avoir par exemple... Par exemple le pistolet de Kellogg. Je pourrais lui mettre un viseur euh... De sniper par dessus si je voulais. Un gros silencieux. Enfin voilà je pourrais améliorer etc. Bref. Il... Il méritait de mourir. Je sais que vous n'êtes pas là pour moi mais... Je ne peux pas m'en sortir seule. Je vais devoir vous faire confiance. Je promets de ne vous faire aucun mal. Je n'ai pas vraiment le choix hein. Le garde a mis le mot de passe dans une boîte à outils. Sous l'escalier là-bas. Utilisez le pour accéder au terminal. Et ouvrez la porte. Voilà il y a une meuf qui a besoin de nous. On va l'aider. Et euh... Puis on va se laisser de toute façon. Ça va être la fin de l'épisode. Euh... Donc on récupère le mot de passe qui va nous permettre de l'ouvrir. On va lui ouvrir. Elle va nous raconter un peu sa vie. Rapidement. Ne vous inquiétez pas. C'est pas trop long. Et euh... Puis après bah... On va se laisser pour aujourd'hui. Ça va être cool. On n'aura plus qu'à... Trouver qui peut nous aider à euh... Euh... Enfin notre prochain objectif ça va être de vérifier qui... Va pouvoir nous aider à voir dans la puce. Euh... Je vous en dis pas plus. De toute façon on aura le temps d'en discuter. Euh... Dès le prochain épisode. Et puis euh... Et puis voilà. On va se dire au revoir. Mais juste après. Qu'elle nous ait parlé. Eh. Merci. Je ne sais pas quoi dire. Qui êtes-vous ? L'institut m'a donné le matricule. K1-98. Mais je préfère Jenny. Je suis une synthétique. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Je savais qu'ils allaient m'envoyer un chasseur mais... Je pensais pas qu'il me retrouverait si vite. J'aurais sûrement réussi à lui échapper. Mais je me suis fait capturer par ces... mercenaires. Vous connaissez la suite. Encore merci pour le coup de main. Je vais essayer de récupérer du matériel avant de partir. Et au cas où vous vous poseriez la question... Non. Je n'ai plus besoin de votre aide. Le Commonwealth est tous au fin camp de vacances. Je dois apprendre à m'en sortir toute seule où je suis fichue. On se reverra peut-être. Dans les meilleures circonstances. J'espère. Voilà du coup c'était une synthétique. Écoutez. Maintenant il y en a pas partout on dirait. Bref. En tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. Je sais que j'ai parti en mode beaucoup blabla. Des sensés comme ça avec les trucs en différé. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas du coup de laisser vos avis en commentaire. Sur tout ce que j'ai pu parler. Vos réactions. Vos suggestions encore une fois. Pour les choses que je vous ai pu vous demander. Et on se retrouvera du coup très vite. Pour une prochaine vidéo. Pour la suite. Je lève. Ça va être un petit passivage à la fin. Et bah du coup. Je vous invite du coup. Laissez like. Commentaire. Partage. Comme d'habitude. Pour me laisser vos avis. Et puis voilà. On se retrouvera très très vite. Voilà la robe dont je vous parlais. Donc voilà. Plein de gros bisous. Et à la prochaine. Merci encore de suivre cette série. Pour ceux qui la regardent. Et ne vous inquiétez pas. Pour les autres. On a bientôt fini. On passera à autre chose. Assez rapidement. Plein de gros bisous. Et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501